Musique Marc Castelli, vous êtes un des organisateurs de cette journée à Auriol, donc dites-nous un petit peu tout. Moi je fais partie du collectif Ukraine-Auriol Pays d'Auban et de l'Étoile, du côté est de Marseille, et on s'est créé au début de l'invasion russe, quasiment au tout début, en 2022, et on mène des actions, beaucoup d'actions de collecte, beaucoup de collecte en permanence de pansements, de médicaments, de produits alimentaires, et puis on participe ou on organise des événements de manière à collecter des fonds pour pouvoir faire l'acquisition d'équipements. Donc là, aujourd'hui, c'est très spécialement notre but est l'acquisition d'équipements médicaux d'urgence, des défibrillateurs, des monitorings cardiaques, vraiment des demandes très spécifiques que nous font les services de santé en Ukraine. On co-organise l'événement avec une association très importante sur Marseille qui s'appelle Fraternité Franco-Ukrainienne Provence. Moi, je représente l'association Fraternité Franco-Ukrainienne Provence, dont je suis le président, David Sanchez. Notre association, on l'a créée au début de la guerre en 2022, autour de l'église gréco-ukrainienne de Marseille à Saint-Jean-du-Désert. Donc, on a commencé à envoyer des convois humanitaires et ce faisant, on a développé une école des enfants heureux sur Marseille qui accueille des enfants réfugiés ukrainiens tous les samedis matins et pour lesquels on essaye de leur garder un lien avec l'Ukraine et de leur payer quelques activités culturelles et des sorties tout au long de l'année. Et vous en avez combien d'enfants ? On accueille tous les samedis à peu près 15 enfants. En parallèle, on fait nos convois humanitaires. Donc, à ce jour, on a envoyé 13 convois humanitaires en Ukraine, essentiellement sur Kharkiv. Donc, 6 convois sur Kharkiv, mais on a eu l'occasion d'en envoyer 2 à Odessa, on a eu l'occasion d'en envoyer à Zatarodj. Donc, voilà, on a essayé de travailler un petit peu sur toutes les régions et là, maintenant, on travaille essentiellement sur Kharkiv parce qu'on a trouvé 2 partenaires et 2 associations humanitaires sur place et qui ont d'énormes besoins. Donc, maintenant, on se cantonne sur l'île, on ne peut pas envoyer de partout. Donc, on envoie essentiellement du matériel médical et des denrées alimentaires. Par exemple, en octobre 2022, on a eu l'occasion de travailler avec un hôpital de Kharkiv et on a créé une salle de chirurgie en neurochirurgie. La réalité, c'est que les gens sont sensibles, les gens participent, les gens donnent. Et puis, il y a toute une équipe, les gens adhèrent au collectif, ils viennent, ils nous donnent un coup de main. Il n'y a aucune obligation, chacun le fait en fonction de ce qu'il peut faire, du temps qu'il peut donner. Et puis, voilà, on essaie, voilà, c'est la goutte d'eau. C'est ce que le disait Mère Thérésa, je n'ai plus une goutte d'eau, mais sans ma goutte, l'océan n'existerait pas. Voilà, en tout cas, vous avez préparé un beau programme pour cette journée. Voilà, donc, aujourd'hui, les gens sont nombreux à venir cultiver et à venir cueillir les fleurs de la solidarité. Et moi, je trouve que c'est magnifique. Et puis, comme on le dit là-bas en Ukraine, cela va à Ukraine. Ça veut dire ? Ça veut dire gloire à l'Ukraine. Et alors, on continue en disant «Erohim Slava », ça veut dire gloire au héros. Divez-se, Alessia. Divez-se na mamou, jako. Все, yeah. Et puis, bonjour, bonjour les enfants. Je crois qu'il est temps de mettre fin à notre querelle. Allez, un, deux, un, deux, trois. C'est bien, à toi, à toi ? Oui, je crois. Là, aujourd'hui, on travaille sur un projet avec d'autres partenaires et d'autres associations, sur un projet Stabnet. Donc, Stabnet, c'est un projet de point de stabilisation. Donc, on livre des cellules de stabilisation sur la ligne de front aux unités médicales pour qu'ils puissent prendre en charge les premiers blessés, militaires ou civils, et les évacuer après sur les hôpitaux. Donc, ces cellules coûtent excessivement cher. Donc, cette journée, et le bénéfice de cette journée aujourd'hui, sera dédié à l'achat de matériel médical pour doter les cellules médicales. On est arrivé à financer avec un fonds 10 cellules médicales. Une cellule médicale, c'est à peu près 45 000 euros. Et donc, après, il faut la doter de tout le matériel qui va dedans, de table d'opération. Le travail qu'on fait porte ses fruits. Donc, on arrive à tracer tout ce qu'on fait. Et c'est important pour les personnes qui nous donnent de l'argent. Je ne sais pas si vous voyez, mais on a des gros donateurs qui nous ont donné et qui nous ont fait confiance parce qu'on était en capacité de justifier l'utilisation des fonds. et l'utilisation qui en était faite sur place là-bas. Parce que le but, quand vous avez l'aide humanitaire, c'est qu'elle soit bien gratuite pour les gens qui la reçoivent. Mais je suis encore envers, c'est juste une question. C'est français. C'est pas ça ! C'est un peu de l'art. C'est un peu de l'art. c'est le repas de ce soir que vous préparez depuis ce matin et vous êtes un restaurant marseillais ukrainien c'est pas un restaurant ukrainien c'est pas un restaurant ukrainien mais par contre c'est un lieu où il ya beaucoup d'eux qui se réunissent pour s'organiser des faire des choses comme ça ce qu'on fait aujourd'hui pareil pour juste pour se voir ensemble passer le temps ensemble et des fois on fait les repas ukrainien aussi dans ce restaurant là alors c'est vous qui a préparé les assiettes de midi aussi certain on a tout partagé parce qu'il ya beaucoup de filles qui sont été avec nous nous ont aidé nous ont préparé des plats et il ya certains que j'ai préparé moi avec mon équipe donc les crêpes avec la viande c'est typiquement ukrainien ce qu'on a mangé pas que ukrainien il y en a d'autres mais il y en a d'autres pays où on mange les crêpes avec la viande mais en ukraine on mange beaucoup des crêpes salées là où je me suis régalé c'est il ya un gâteau alors là qui est grandiose ça c'est le gâteau au miel on appelle mais d'aubeck c'est le gâteau traditionnel en ukraine en tout cas c'est très bon alors pour ce soir qu'est ce que vous préparez alors c'est quoi comme là on prépare la betterave un peu un peu un peu à notre façon c'est le plat traditionnel ukrainien c'est comme le poutoufou en france à peu près la même chose parce qu'il ya les mêmes il ya les mêmes légumes sauf que on rajoute la betterave et c'est la betterave qui change tout et on prépare la betterave un peu un peu à notre façon voilà on a le borscht et après il y aura varenne et qui est c'est pareil c'est le second des raviolis mais à la façon ukrainienne voilà mais vous avez fait vous fabriquer la pâte vous même aussi et tout oui oui tout on a fait tout même avec les filles volontaires qui nous ont aidé et on a fabriqué tout à la main les varennes et que c'est c'est un plat qui demande beaucoup de travail voilà ils sont pour l'instant ils sont dans le congélateur on les verra dans les assiettes ce soir oui on les verra on les verra on a fait 1500 pièces on a préparé la pâte on a tout fait on a congelé là on va sortir et on va commencer à travailler pour préparer le repas de ce soir et préparation on a commencé beaucoup 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 plus avant pour faire tout ça parce que sinon ça serait pas possible dans votre restaurant on peut manger ça ou d'autres choses on peut manger ça des fois et autre chose aussi quoi par exemple et notre spécialité c'est les branches les branches d'accord petit déjeuner complet avec beaucoup de beaucoup de choses sur le plateau d'accord c'est le nom c'est ça c'est jacob non non c'est pas vous ça non c'est pas moi alors vous ça s'appelle comment bring me my coffee et vous êtes basée où à marseille au panier 18 rue saint laurent et merci d'avoir nous avoir régalé déjà midi alors ce soir je pense que ça vous a plu oui oui ah moi ça m'a aimé j'ai aimé c'est parfait merci 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 non 乾杯 C'est parti. 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 C'est parti.